Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, ce cours présente les opérateurs du langage C. Alors sur internet, on retrouve programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien. Et je retrouve un chapitre opérateur. Alors je commence mon programme en C. Int main void. J'ouvre une accolade. Return 0. Et je ferme une accolade. J'enregistre mon code source. Donc je vais appeler mon fichier opérateur.c. Ici j'utilise printf, donc je devrais inclure le fichier stdio.h. Alors, les opérateurs du langage C. D'abord, petit rappel. Les déclarations et définitions de variables, de fonctions et de types, nous verrons les types plus tard, déclarent et définissent les objets que pourront manipuler le programme. Exemple, int i, une variable entière i. Les expressions manipulent les déclarations via les opérateurs. Exemple, i plus 1. Les instructions manipulent les expressions pour leur donner une signification particulière. Instructions simples, tests, boucles, sauts, etc. Donc, exemple, i égale i plus 1, point virgule. Autre exemple, if i supérieur à 0, affiché, i est positif, point virgule. Les opérateurs du C permettent de former des expressions. La priorité, quel opérateur est appliqué avant en l'absence de parenthèse explicite, et l'associativité, dans quel ordre sont traités les arguments des opérateurs ayant la même priorité, sont résumés dans la table suivante, par ordre décroissant de priorité. Donc, par exemple, on prend l'opérateur parenthèse âge, donc parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc, l'opérateur a une associativité de gauche vers la droite, et c'est l'opérateur qui a la plus haute priorité. Donc, on exécute d'abord ce qui est entre parenthèses, puis par exemple, ce qui est multiplié, divisé, ou l'opérateur modulo. Et ces opérateurs-ci sont encore prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Donc, voici l'ensemble des opérateurs. Alors, poste, trait, incrémentation et décrémentation. Alors, qu'est-ce que l'incrémentation ? C'est écrire plus plus i ou i plus plus à la place de i égale i plus un. Alors, utilisé de manière préfixée, l'opérateur retourne la valeur incrémentée, tandis qu'utilisé de manière post-fixée, l'opérateur retourne la valeur originale. Exemple, int i égale 0, résultat. Donc, j'ai deux variables, une variable i et une variable résultat, qui seront tous les deux de type int. i est en plus initialisé à 0. Donc, je fais résultat égale plus plus i. Alors, plus plus est préfixé. L'opérateur retourne la valeur incrémentée. Donc, i valait 0, i passe à 1 et résultat vaut 1. Donc, résultat vaut 1 et i vaut 1. Ensuite, résultat égale i plus plus. Donc, cette fois-ci, plus plus est post-fixé. Donc, l'opérateur retourne la valeur originale. Alors, i vaut maintenant 1, donc résultat vaut 1. Puis, i est augmenté de 1, donc i vaut 2. Résultat vaut 1 et i vaut 2. A noter que le langage ne garantit pas que la variable incrémentée aura sa nouvelle valeur qu'une fois le prochain point de séquencement atteint, généralement la fin d'une instruction. Ainsi, si l'objet sur lequel s'applique un tel opérateur apparaît plusieurs fois avant un point de séquencement, alors le résultat est imprévisible. Alors, exemple, i égale i plus plus. Alors, le code est imprévisible, donc il vaut mieux ne pas le faire. Alors, pourquoi ? Parce que soit on fait d'abord i plus plus, donc i égale 3. Donc là, on fait i plus plus, i valait 2, i passe à 3. Puis, on fait i égale, donc on fait ce i là égale, i plus plus. Alors, plus plus est post-fixé. L'opérateur retourne la valeur originale, donc 2. Donc, au final, i vaut 2. Soit on fait d'abord i égale i plus plus. Donc, plus plus, qui est post-fixé, retourne la valeur originale, qui est 2. Donc on fait i égale 2. Puis on fait i plus plus. Donc on augmente i de 1, soit i égale 3. Donc au final, i égale 3. Donc dans un cas, on peut avoir i qui vaut 2. Et dans l'autre, on peut avoir i égale 3. Autre exemple. Si on fait j égale une fonction f qui prend pour paramètre, entre parenthèses, plus plus i, virgule 22, i. Idem, le code est imprévisible. Pourquoi ? Parce que soit, les arguments peuvent être traités de droite vers la gauche. Donc, i, on écrit 2. Ensuite vient 22. Ensuite vient plus plus i. Donc, 3. Ou, on peut prendre les arguments de gauche vers la droite. Donc, on fait j égale f, entre parenthèses, plus plus i, c'est 3, virgule 22. Et que vaut i maintenant ? Il pourrait valoir 3. Voilà. Donc, on évitera ce genre de situation qui rend le code imprévisible. Pourquoi ? Parce que le langage ne garantit pas que ça se passe dans un sens ou dans l'autre. Alors, la promotion entière. La promotion entière, à ne pas confondre avec la conversion automatique de type, que nous verrons juste après, fait que tous les types plus petits ou égaux à int, char, short, champ de bits, type énuméré, sont convertis, promus, en int ou unsigned int, avant toute opération. Donc, ici, j'ai une fonction, une fonction somme, qui calcule a plus b. a est de type short, b est de type short. Alors, quand j'écris a plus b, ça équivaut à return, entre parenthèses, int a, plus entre parenthèses, int b. C'est-à-dire, la conversion de a en int, plus la conversion de b en int. Alors, le compilateur peut émettre un avertissement du fait que le résultat int est converti en short pour être retourné. Donc là, on fait a plus b. a est converti en int, b est converti en int. Le résultat est de type int, et pourtant, ici, j'ai écrit que ma fonction renvoie un short. Et cette conversion peut causer une perte de précision, par exemple, si int a une largeur de 32 bits, et short de 16 bits. Voilà, donc, à cause de ça, on peut avoir une perte de précision. La promotion se fait vers un signet int lorsqu'un int ne peut pas représenter le type promu. Donc, si a ou b ou a plus b est trop grand, la promotion se fait vers un signet int. Ensuite, la conversion automatique. Alors, la conversion est un mécanisme qui permet de convertir implicitement les nombres dans le format le plus grand utilisé dans l'expression. Donc, exemple, j'ai une expression 2 divisé par 3 points. Donc, l'expression sera de type double et vaudra effectivement 2 tiers. Donc, en fait, 2 qui est un entier est transformé en double en nombre à virgule pour être divisé par 3 points parce que 3 points est déjà un nombre à virgule. Donc, on peut enregistrer et compiler. Je me place dans le bon répertoire. Je fais cc-wall opérateur.c-o opérateur. J'exécute .slash opérateur. Donc, ici, on voit bien que si je fais 2 divisé par 3 points, c'est égal à 0,666 arrondi à la fin à 7. Ensuite, l'expression 2 fois A divisé par 3 calculera les 2 tiers de la variable A et arrondira automatiquement à l'entier par défaut les calculs ne faisant intervenir que des instructions sur les entiers en supposant que A soit un entier. Donc, on prend cette fois-ci A un entier égale à 2. Donc, je ferai 2 fois 2, 4 divisé par 3. Donc, le résultat devrait être 1 virgule quelque chose. Mais comme mon calcul ne se fait que sur des entiers, le résultat aussi est un entier et sera arrondi automatiquement à l'entier par défaut. Donc, on peut le vérifier. Ici, 2 fois A divisé par 3, c'est égal à 1. Alors, l'expression 2 divisé par 3 fois A vaudra toujours 0. Donc, pourquoi ? On fait d'abord 2 divisé par 3 qui est égal à 0,666 mais comme 2 et 3 sont des entiers le résultat doit être un entier aussi donc ce sera 0 et on multiplie 0 par A 0 fois 2 égale 0. Donc, on le vérifie ici 2 divisé par 3 fois A c'est égal à 0. Et l'expression 2 fois A divisé par 3 points en supposant toujours que A soit un entier effectuera une multiplication entière entre 2 et A puis promouvra le résultat en réel double puis effectuera la division réelle avec 3 pour obtenir un résultat réel lui aussi. Donc, d'abord, on fait 2 fois A donc 2 fois 2, 4 4 est un résultat entier ensuite, on transforme 4 en double et on fait 4 divisé par 3 donc on aura un résultat 1, quelque chose donc on peut le vérifier 2 fois A divisé par 3 points on a bien le résultat un résultat double, un nombre à virgule 1,333 Enfin, un cas où les promotions peuvent surprendre c'est lorsqu'on mélange des entiers signés et non signés plus particulièrement dans les comparaisons donc considérons le code suivant un signet long B égale 23 signet char C égale moins 23 donc j'affiche B et j'affiche C ensuite, alors j'aimerais afficher B pour sensé, c'est un caractère et C alors, quel est ce caractère ? j'aimerais donc afficher soit B est inférieur à C soit B est égal à C ou soit B est supérieur à C alors ici, je fais une expression avec différents opérateurs donc d'abord, je fais si B est inférieur à C le point d'interrogation veut dire alors j'afficherai le caractère inférieur le deux points veut dire sinon sinon, sinon, je teste si B est égal à C alors, j'afficherai égal sinon, c'est que B est plus grand donc j'affiche plus grand alors, normalement, 23 devrait être plus grand que moins 23 alors, ce code contient un effet de bord si bilin, énigmatique de toute évidence, B est supérieur à C dans cet exemple et pourtant, si ce code est exécuté sur certaines architectures il affichera B inférieur à C justement, à cause de la conversion automatique donc, tout d'abord, dans la comparaison B inférieure à C le type de B est le plus grand donc là, C est signé de char donc ça va de moins 127 à plus 127 à peu près et un signé de longue ça va de 0 à plus 4 milliards alors, c'est en fait ça le problème moins 23 est une valeur négative et la conversion d'une valeur négative en un type non signé se fait modulo la valeur maximale représentable par le type non signé plus 1 donc, si la valeur maximale pour le type un signé de longue est 2 puissance 32 moins 1 alors, moins 23 est converti modulo 2 puissance 32 et devient 4 294 967 273 soit 2 puissance 32 moins 23 dans ce cas-là, effectivement 23 est plus petit que 4 milliards, etc d'où ce résultat surprenant donc, on peut le vérifier ici, j'affiche B égale 23 C égale moins 23 donc, dans le premier cas B est plus petit que C à cause de la conversion automatique alors, dans ce cas présent il faut effectuer soi-même la conversion on appelle ça le transnipage donc, qu'est-ce qu'on fait ? on refait la même opération c'est-à-dire, je vais afficher B un caractère C et ce caractère sera soit plus petit soit égal soit plus grand donc, on fait la conversion soi-même alors, on convertit B en long donc, C sera lui converti automatiquement aussi en long long peut contenir des nombres positifs et négatifs donc, moins 23 restera moins 23 cette fois-ci en type long et B sera plus grand que C donc, on peut le vérifier deuxième coup B est bien plus grand que C voilà pour la conversion automatique alors, évaluation des expressions booléennes le C ne possédait pas de type booléen dédié dans ce langage n'importe quelle valeur différente de 0 est considéré vrai 0 étant considéré comme faux ce qui veut dire que n'importe quelle expression peut être utilisée à l'intérieur des tests des entiers des réels des pointeurs des tableaux etc alors, exemple int D donc un entier D et D D égale une fonction donc, prends le résultat d'une fonction je teste IF D donc, si D est vrai alors, je fais quelque chose alors, même exemple en plus clair un D un entier D égale le résultat d'une fonction si D est différent de 0 alors, je fais quelque chose parce que 0 vaut faux et toute autre valeur vaut vrai alors, autre exemple int A égale 0 B égale 2 donc, je fais IF A égale B faire quelque chose alors, le code qui suit sera toujours exécuté alors, pourquoi ? dans cet exemple il y a un seul caractère égal ici entre A et B il y en a un seul donc, on ne teste pas si A est égal à B mais on affecte la valeur de B à la variable A le résultat de l'expression est en 2 donc A égale B donc A égale 2 ensuite on teste A A vaut bien 2 donc, vaut vrai et différent de 0 donc le code est exécuté donc le résultat de l'expression est en 2 elle est toujours considérée vraie alors, ce genre de raccourci est en général à éviter en effet il est facile de faire une faute de frappe et d'oublier un caractère égal donc en fait j'aurais peut-être voulu tester si A est égal à B et pas mettre B dans A comme le code résultant est toujours valide au sens du C donc je peux faire A égale B ou A égale égale B les deux peuvent fonctionner cette erreur peut ne pas être vue immédiatement pour aider les développeurs à détecter ce genre d'erreur de nombreux compilateurs émertent un avertissement quand un tel code leur est présenté une manière de faire taire cet avertissement une fois qu'on s'est assuré qu'il ne s'agit pas d'une erreur est de parenthéser l'affectation donc si je ne veux pas l'avertissement je rajoute des parenthèses alors ou beaucoup mieux je fais d'abord A égale B et je teste si A est différent de 0 alors une autre technique classique lorsqu'une comparaison fait intervenir une constante est de mettre la constante à gauche de cette manière si la comparaison se transforme par mégarde en affectation cela provoquera une erreur à la compilation donc if 0 égale égale B si j'oublie un égal je ne peux pas faire 0 égale B ça ne passerait pas là ça serait une erreur ça serait signalé tout ça parce que j'ai mis 0 à gauche alors les opérateurs logiques de comparaison et et ou similaires sémantiquement à leurs équivalents binaires évaluent leurs opérandes en circuit court dans le cas du et logique si l'opérante gauche est évaluée à faux on sait déjà que le résultat du et sera faux et donc ce n'est pas la peine d'évaluer l'opérante droite de la même manière si l'opérante gauche d'un ou logique est évaluée à vrai le résultat sera aussi vrai et donc l'évaluation de l'opérante droite est inutile alors ceci permet d'écrire des expressions de ce genre sans générer d'exception de l'unité arithmétique du processeur donc là je teste si F est différent de 0 ensuite je fais la division de A par Z donc comme c'est évalué en circuit court donc si Z vaut 0 on s'arrête immédiatement on ne déclenchera pas l'erreur de division par 0 A divisé par 0 voilà donc ici on a fait Z différent de 0 donc ensuite on a fait A divisé par Z et on teste si le résultat est plus petit que 10 et on affiche tout va bien donc là ce qu'il y a à retenir c'est que avec l'opérateur et logique on est en circuit court donc on peut tester d'abord si Z est bien différent de 0 sans déclencher l'erreur de division par 0 par la suite voilà ce cours est terminé je vais faire un rapide résumé donc on a vu les opérateurs du C donc par exemple les opérateurs parenthèse ouvrante parenthèse fermante ont une priorité supérieure à multiplié divisé modulo qui ont une priorité supérieure à plus moins nous avons vu la poste la pré incrémentation donc si plus plus est préfixé l'opérateur retourne la valeur incrémentée si plus plus est post fixé l'opérateur retourne la valeur originale alors on a vu que il faut faire attention aussi au code imprévisible donc si par exemple l'objet apparaît plusieurs fois avant un point de séquencement donc on a une fois i avant le égal et le i après avec l'opérateur plus plus le code est imprévisible donc il vaut mieux faire en plusieurs étapes on a vu la promotion entière donc si on fait une opération par exemple sur des shorts les shorts sont d'abord convertis en int on a vu la conversion automatique donc si on divise un entier et un nombre à virgule le nombre entier est transformé en nombre à virgule et le résultat de la division sera un nombre à virgule si on fait une division entre des entiers uniquement le résultat sera un entier aussi donc on a vu par exemple quand on mélange des entiers signés et non signés et qu'il y a conversion automatique le nombre négatif peut être transformé en un nombre positif donc ça peut poser des problèmes donc on peut effectuer soi-même la conversion donc entre parenthèses long par exemple de b ensuite on a vu les expressions booléennes donc on teste si c'est différent de 0 si c'est différent de faux donc c'est vrai donc on effectue quelque chose on a vu qu'il fallait faire attention entre simple égal et double égal qu'il vaut mieux mettre une constante à gauche donc par exemple si je teste si b est égal à 0 je mettrai 0 égale b voilà et pour finir on a vu que les opérateurs logiques et et ou sont évalués en circuit court ce qui fait que par exemple dans le cas de la division par 0 on peut tester si z est différent de 0 et ensuite faire la division par z on ne risque pas de se retrouver avec une erreur grâce au circuit court ce cours est terminé je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre cours